La montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter ? Non, ça va aller, ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule le tour. Je vais la trouver. Ok. Sous-titrage ST' 501 Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Super, de quoi elle a l'air ? Elle a souffert, mais elle est entière. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est bon, je vois l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Tu peux me donner le compte exact ? Il va falloir que j'aille à l'intérieur pour ça. Attends. Bon, c'est parti. Voilà. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. On dirait qu'une grande partie est encore attachée. Alors, une, deux, trois, viens. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends. Tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la caisse est tout près d'ici. Ah ah, je n'ai trouvé une. Ah, merde. Un caisse est coincé sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ah ah, oui. 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 J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ca marche, à tout de suite. Et voilà, une caisse sécurisée. Pile poil, on est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le cap. Je vais essayer de l'enrouler autour. Ça devrait marcher. Ouais. Voilà pour le premier. D'accord. Garde un oeil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi. On va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça suffit ? Ouais, parfait. Ne lâchez pas sur moi. Je ne te connais rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Oh oh. Voilà. Tout est là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Oh sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Ouais, pourquoi pas. Réviens-moi une fois sur les élargues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Ok. Regarde-toi, cette beauté. Comment tu te sens ? Mieux, maintenant. Je suis sorti de la rivière. Je vais buer le poisson pendant une semaine. Ok. On vient de chercher un peu de patience. Je patiente. J'en ai rien, les gars ! Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère, cette bouteille. Eh, avoue que je te facilite la tâche, là. Tu es vieux. Arrêtez ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'on a tout ? Il me manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Non, ça peut être bien. Là. Là, c'est sur la zone. C'est là, ça peut être bien. C'est fait, ce sang est passé tout ça en numérique. Hé, vous qu'en avez encore pour longtemps ? Le gouvernement t'aura dix ans de retard sur la zone. C'est à vous juste de sortir ce truc de l'eau. Attend un peu. Bien. Mais faites-nous plus vite alors ! On a des cargos en attente. On en faites pas. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause ? Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça ? Et le boulot de jeudi, alors ? Oh, tu rigoles ! Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant ? À toi l'honneur. Ok, on lève ! Ouais, bien sûr. Merci. Ah. Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous ? Non, non, non. À moins qu'il y ait une brime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois ? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, t'as fait du bon travail. Merci. Eh, eh, Nate ! Nate ! Attends. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaise. Oh, non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah, tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il y a pas d'autorisation, il y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il y a pas d'autorisation, moi, je viens pas. Nate. Il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce, tous les deux. Alors, je sais pas pour toi. Mais moi, je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Sœur Francis Drake a pris une balle à la place de Celie. La fine équipe. Nous doublons l'espagnol trouvée dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Shambhala. Ça fait un bail. Sœur Francis et ses énigmes complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Saint Dismas. Un souvenir plutôt douloureux. Ça, c'était une virée inoubliable. Dans une autre vie, Chloé. C'est plus tellement mon style, maintenant. Cool. Voilà. Couvert. Je vais serrer. Dans le mille. Mange-toi ça. Fais bien gaffe à tes arrières. Je t'ai eu. Je suis prêt. Un vrai pro. Allez, on est retournés. Au revoir. En pleine tronche. Adieu. Allez, viens me battre. J'ai pas perdu la main. Mange-toi ça. Ouais, j'arrive tout de suite. Je t'ai eu. Un vrai pro. Au revoir. Allez, fini la récré. Je t'ai eu. Allez. T'es restée drôlement longtemps là-haut ? En fait, je cherchais un truc. Oh, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant ? Non, je te suis sûr. Et tu veux bien finir le repas ? J'aimerais bien finir mon truc là. Ah oui, pas de problème. Super. Ben voilà. Voilà, c'est fait. T'as terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, et ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé. Excuse-moi. Alors, et ta journée ? Elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait un truc pas mal. C'était un camion du début du XXIe siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok. Mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a pris une nouvelle pournure. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Bah, là, agressé à la fourchette. Oh, vraiment ? Quoi ? Quoi ? Bah, allez, continue. C'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi apporte mon article ? Quoi ? Celui-là. Les gens de Bangkok et de la pollution, les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent. Et ça fait mal et ça fait mal aux poumons. Waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est en natif. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui, mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi. Ok ? J'apprécie le geste, mais le truc c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Tu l'as fait hier soir ? Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Oui, oui, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non, mais t'es malade ! Oui, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle ! Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle ! Je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et t'avouiras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ah ok, d'accord, j'vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends une de la graine. Ça y est ? Non, ça charge là. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais, ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Et la touche Cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillant. L'attaque tourbillant ? Faut appuyer sur quoi pour sauter ? Ok. Tu dois sauter par-dessus tous les trous et les obstacles. C'est ce que je fais tous les jours. Laisse pas le rocher te rattraper. Mais pourquoi il me poursuit ce rocher ? Arrête de parler ! Je peux rien faire ce rocher. Ok, tu l'as eu. Et voilà. C'est quoi, un renard ? Un péramelle. Il y aura un renard. Il y aura un renard avec un pantalon. Quand tu croises une caisse, tu l'as détruit. Qu'est-ce qu'il a contre les caisses, ce rocher ? C'est un péramelle. C'est un péramelle. C'est un renard pas du tout réaliste. Parfait. D'ailleurs, les renards savent pas faire ça. C'est un péramelle. On écoute, ça veut dire renard en anglais. Comment ça veut dire « péramelle » ? Ah, d'accord. C'est une bête qui porte des bâtiments. Ça s'appelle. Il a certainement eu mal. Peux-tu continuer à jouer à ça ? Parce que je suis super forte. Je comprends pas pourquoi les gens jouaient si jeune. C'est un péramelle. Bien joué. Eh oui. Tiens, prends le fruit. Et ça sert à quoi ? Quand on est tracé, tu gagneras une vie. Sans fruit ? Tu n'as pas besoin d'entendre ramasser sans fruit ? Ils sont pas mal les graphismes. Pas mal. Hum hum. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis tombée dans le trou. Ah, je sais. Et comment je fais pour en sortir ? T'es mort. C'est pas un réalisme. Moi, je les aurais escaladées les parois. J'aurais dû apprendre l'escalade. Moi, ça m'a toujours aidé. C'est ta dernière vie. Il ne la gâche pas en parlotte. Je vais me gêner. Mais pourquoi ils volent tous ses fruits ? Les renards ne gâchent pas de fruits. Olé, ils les amassent. Ouais, mais c'est pas les siens. Alors ça, c'est comme du vol. Hum. C'est vrai que tu ne sais pas. Comme quoi ? Rien nul. T'es en train de me chercher, là. Rêve concentré. Fais gaffe. Les ramènes. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer, si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. T'as vraiment l'intention de me réutiliser ? Il y a un mode facile pour les gens comme toi, et je viens de l'activer. Voilà. Ça devrait être que ça t'apporte en mode facile. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je vais te montrer. Je vais te montrer. De quoi t'es capable dans la vraie vie ? Qu'est-ce que tu dis ça, hein ? Hé, est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Hum. Hum ? Tu rigoles ? Approche. On n'est pas encore ouverts. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider ? Euh, j'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus velte. Et carrément moins grisonnant. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam ! Oh, ça va, du calme. Y'a pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. La vache. Hum. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteurs. Ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes joies. Et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu me sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Eh bah alors... Tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah... Je te garantis rien. Ça fait beaucoup digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Oh là, oh là. On se calme. Hein ? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieille connaissance. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Quoi, par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. C'est... Des histoires de dingue. Allez, raconte. Dis-moi ce que j'ai raté. Qu'est-ce que tu savais, Sam ? Pourquoi je commence ? Commence par le meilleur passage. Ok, euh... Tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène ? Oui, je vous... Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama. Ouais. Tu sais pas la meilleure ? J'ouvre le cercueil. Et là, je vois qu'il est vide. Mais... Tout au fond... Il y a son vieux journal. Tu te fous de moi ? Qu'est-ce que je peux te dire ? Une autre cité perdue a été détruite. Et... On s'en est sorti vivant. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. C'est-à-dire, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'Alliance. L'Alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiat, va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde, là ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas ce soir ? Samuel vient ici. Tu entends ? Les gardiens. Ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot ? Bah... Ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Nous, on a quoi, hein ? Je prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... C'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sort d'ici un jour ? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Henri ? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Ce qui m'est dit à qui ? Oh ! Que hacemos con elle ? Samuel. Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Vamanos. Oh putain de merde ! Les autres sont en position ! En camino. Tout va d'accord avec le plan.